Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette de cuisine. J'ai décidé de vous proposer une tarte automnale. C'est la première fois que je vais la tester, donc du coup vous verrez avec moi si elle est facile à faire ou pas. Et surtout je vous donnerai mon avis en live lorsque je la goûterai. Pour ceux et celles qui sont pas trop légumes, je pense que je vais vous décevoir pour cette fois, puisque cette tarte est uniquement composée de légumes. Je sais que c'est encore une recette dite végétalienne, mais je ne suis pas du tout végétalienne. Je vous ai déjà dit la dernière fois, c'est juste que je me force à manger des légumes tous les jours. Et c'est vrai que si c'est un petit peu plus gourmand ou un petit peu plus élaboré, c'est toujours plus sympa. Pour réaliser cette tarte, il va vous falloir des légumes de saison, donc en l'occurrence dans un premier temps des courgettes. Moi je les ai prises jaunes parce que je voulais que cette tarte soit pleine de couleurs. Donc du coup je les ai prises jaunes, pour moi il n'y a pas de réelle différence au niveau du goût. De l'oignon, j'ai préféré de l'oignon rouge parce que c'est l'oignon que je préfère. Des carottes, et pour ce faire, j'ai pris trois couleurs différentes. Je ne savais même pas qu'il y avait plusieurs couleurs de carottes, j'ai découvert ça il y a deux semaines. Donc du coup il y en a des jaunes, des violettes et des carottes oranges, jusque là il n'y a pas de grande surprise. Et enfin, de l'aubergine. Pour la pâte brisée que j'utilise, comme vous pouvez le voir, c'est de la pâte faite maison. Si je voulais vous montrer cette tarte, c'est parce que souvent, c'est vrai qu'on sait que c'est bon pour la santé, de manger pas mal de légumes, etc. Mais, enfin je ne sais pas pour vous, mais moi des fois je cale, je n'ai plus d'idée. J'en ai marre de faire mes courgettes de manière classique à la poêle. J'en ai marre de manger que des carottes râpées. En plus je détestais ça à la base. Là, je ne sais pas comment ça se fait d'un seul coup, je me mets à aimer la carotte. Ça me rendra peut-être plus aimable, je sais. Et c'est vrai que les aubergines, alors ça c'est vraiment un légume. Si vous avez vraiment, j'aimerais vraiment de l'aide de votre pain. C'est vraiment un légume, j'ai trop de mal à cuisiner. Alors on va me sortir la moussaka. J'ai essayé une ou deux fois de faire une moussaka, ça a tiré deux mots d'une façon improbable. Ce n'était pas exceptionnel, donc ce n'est pas mon truc préféré. Je ne sais pas quoi faire des aubergines. Alors souvent on m'a dit de faire des tranches, de les mettre sur du papier sulfurisé avec un peu d'huile, des herbes, etc. au four. Mais ça ne me tente pas, ça a l'air un peu sans goût. Donc je voudrais vraiment des idées. Hormis la ratatouche, je te vois venir dans la ratatouche, je sais la faire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec des aubergines ? Là je vous laisse me répondre en commentaire. Donc on va commencer par éplucher nos légumes. Donc je les épluche en fait avec un économe. Pour les légumes, on va les éplucher en tranches. Donc c'est pour ça que je prends un économe. Parce que l'idée, vous allez voir, c'est de faire une sorte de rosace dans notre tarte. Je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais prendre de... je vais commencer par quoi ? Allez on va commencer par les aubergines. Ce n'est pas une aubergine, c'est une courgette. On va commencer par la courgette. Hop, on va couper les deux petits bouts. Je la coupe en deux. Et ensuite je vais faire des tranches comme ça avec mon économe. Enfin je vais essayer. Je pense que j'aurais dû avoir un économe pour gros. Ça ne marche pas vraiment. Ah, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. En fait je pense qu'il fallait un économe plus large. Bon, ce que j'aime bien, c'est que je vais les faire au couteau. Ah, merde, ça n'a pas du tout. Merde. Ça marche avec les paroutes. Donc jusqu'au bout aujourd'hui, j'étais en train de filmer depuis tout à l'heure parce que du coup, j'ai l'épluché d'une carotte jaune. Mais vous ne l'avez pas vu parce que ça s'est arrêté de filmer. Je ne l'ai pas vu. Et j'ai dû filmer. Donc cette carotte-là, je viens de la goûter. Elle a un goût beaucoup plus doux en fait par rapport aux autres carottes. On a l'impression qu'elle est un peu moins sucrée. Alors que j'aurais dit le contraire en fait en la voyant comme ça. Parce que regardez, c'est super beau. On dirait de la betterave avec un petit peu d'orange dedans. De l'orange sang... De la... Oui, une carotte orange sanguine. En fait, ça fait même comme l'intérieur d'une orange sanguine. Je ne connaissais pas. Pour ceux qui vont dire un étage à la main de garotte, je ne connaissais pas. Ça va. Donc, je continue. Cette recette, du coup, je ne sais pas si vous l'avez entendue parce que ça a coupé. Elle vient de Norbert. Et je pense sérieusement que soit il a pris des légumes qui sont vraiment très très adaptés. C'est même sûr. Soit il a un autre matériel et c'est sûr aussi. J'espère au moins que le goût il sera parce que je me casse la tête là. En fait, j'aurais dû... Oh, je ne peux pas aller. Mais le courgette, ça marche. On va finir par les aubergines. J'espère que ça va être le moins compliqué parce que ça... Je suis un peu déçue là. Je suis un peu déçue parce que j'étais toute contente en me disant « Ouais, ce week-end, je vais filmer une petite recette. Ça va leur faire plaisir. » Et tiens, je suis assez énervée. Je pense que pour la courgette, je vais la faire aussi au tour de tout au bout parce que je ne vais pas l'acheter. Ah, tu vois, par contre, l'aubergine, ça marche bien. Et du coup, je suis un peu déçue là. Je vais voir à la disposition parce que cette tarte, elle n'a rien d'exceptionnel, mais c'est une tarte qui est jolie en fait. Et j'espère qu'elle ne va pas être moche parce que... Décidément, ce sera un total fail à cette vidéo. Mais bon, on va essayer. On ne va pas partir défaitiste. Ma mère, elle me dit toujours qu'il ne faut pas être défaitiste. Je ne fais pas de l'aide. On verra bien à la fin si ma mère aura raison ou pas. Ah, une tranche à peu près. On va partir là-dessus. Ce n'est pas le nom que je vais donner à cette recette. La recette catastrophique de Norbert. Mais le coup, il n'y est pour rien. Et si je ne suis pas équipée, ce n'est pas de sa faute. Norbert, je t'invite à venir chez moi pour refaire cette recette parce que je crois que c'est une grosse arnaque. Ça ne marche que dans vos émissions. Nous, ça ne marche pas. On arrive au coup de page de nuit. Et normalement, là, tout devrait se passer de façon classique, correcte, normale. Normalement. Au fait, la dernière fois, quand je vous avais fait une vidéo Coco Cuisine, vous avez... Pourquoi je l'ai épluchée comme ça ? Ben non, ça ne va pas du tout. Enfin, je vous avais demandé des astuces parce que c'est vrai qu'après, quand tu as épluché les oignons, ben, tu ne sens pas très bon des mains. Et donc, il y a plusieurs personnes qui m'ont donné des astuces en commentaire et celle que j'ai retenue, c'est de me laver les mains avec du dentifrice. C'est hyper efficace. Alors, ce n'est pas très agréable, mais c'est vraiment efficace. On ne sent plus du tout l'odeur de l'oignon derrière. Jusqu'à preuve du contraire, les youtubeuses ne savent pas tout. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai trouvé ça vachement pratique parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'aller au boulot le lundi parce que généralement, dimanche, moi, je sais que j'aime bien cuisiner. Et il n'y a rien de plus désagréable que d'aller au boulot le lundi et de sentir l'odeur de l'oignon sur ses doigts. Donc, merci beaucoup, mais sauvez la vie. Cet oignon ne veut pas s'éplucher. La peau ne veut pas se barrer. C'est quoi cette journée poisse ? Ça y est, je sens la boudinerie arriver sur mes lèvres. Je sens le boudage arriver. J'ai dit que ça devait aller un oignon normalement. Je ne sais pas trop comment faire. Du coup, on va faire à l'arrache. On n'est plus à ça près. Sous-titrage ST' 501 voilà j'ai quand même réussi à sortir une tarte là il faut que je la cuisse bien sûr donc finalement elle est mignonne mais c'est beaucoup plus compliqué que ce que je l'aurais pensé il me reste donc à assaisonner donc je vais mettre déjà de la coriandre c'est pas un épice que j'utilise souvent mais ça se marie plutôt bien a priori je vais utiliser ce sel là c'est un sel doré que vous avez chez Alice là je fais tomber la tarte et je crois que je vais me coucher en fait en ce qui concerne la cuisson 160 degrés, 25 minutes et à la mi-cuisson vous allez recouvrir votre tarte d'une feuille d'aluminium pour éviter que ça brûle personnellement au niveau goût j'ai pas vraiment aimé cette tarte je trouvais que ça manquait de goût ça aurait été meilleur je pense que si les légumes avaient été je sais pas si j'avais pu faire revenir mariner mes légumes au préalable je pense que ça aurait été meilleur JC lui a bien aimé et petite astuce si vous reproduisez cette recette mettez un filet d'huile d'olive juste avant de déguster votre part de tarte avec pas mal de sel et c'est vrai que c'était quand même meilleur il faut le dire si vous reproduisez la recette taggez-moi avec le hashtag Coco Cuisine je vous embrasse et à tout de suite sur les réseaux et à tout de suite sur les réseaux